Vous êtes à l'écoute d'Algé chaîne 3, 8h01, Mahrez Rabia, la chaîne 3 de la radio algérienne est en train de battre le record d'Afrique d'animation non-stop, Mahrez, bravo, you are a champion. Merci à vous en tout cas, merci à vous, merci à la chaîne surtout parce que le record, c'est le record de la chaîne avant tout et effectivement là à l'instant, il y a 10 ans exactement, ceux qui l'avaient réalisé avaient fait absolument la même chose donc on vient tout juste de l'égaler et comme on est un peu plus en forme qu'eux parce qu'eux avaient fini carrément en commun pratiquement éthylique mais sans ce qu'il y allait avec, donc du coup c'est assez particulier parce qu'on va essayer de pousser un peu plus. Quelle belle aventure humaine en cette journée mondiale de la radio, la radio c'est vous ? La radio c'est vous, c'est la thématique qui a été choisie et la radio c'est tous ces auditeurs qui nous ont donné de la force la radio c'est tous ces producteurs et animateurs qui nous ont ouvert leurs émissions la radio c'est tous ceux qui ont cru en cette chaîne et qui nous ont permis tout simplement d'aller jusqu'au bout et de réussir ce fabuleux trophée et ce fabuleux pari de 50 heures d'antenne quand je vois que de l'autre côté de la Méditerranée, ils étaient en train de faire un tantano comme on dit pour 35 heures et que je me dis avec 10 fois moins de moyens on a réussi à faire 50 heures ça ne peut être qu'un honneur que de travailler dans cette chaîne et j'espère que vraiment pour tous ceux qui travaillent dans cette chaîne ils ressentent cette même sensation de fierté de travailler ici pas en tant que Meherz Rabia ou en tant que Sarah ou en tant que Jamel ou en tant que Walid mais plutôt en tant que membre de la chaîne 3 et j'espère que ce sentiment est partagé c'est la journée mondiale de la radio ce 13 février, journée célébrée cette année depuis TSMC sous le thème la radio, c'est vous, radio de proximité, programme riche en direct et en présence des ministres de la communication Hamid Irine, directeur général de la radio Pierre Osport, 32e de finale de la coupe de la CAF c'était Thierry Méditerranée, perd son match en Ghana mais revient avec un précieux but inscrit à l'extérieur et qui pèsera lourd lors de la phase retour et qui pousse à l'extérieur